Et Henrique, soldé Villa pour la Ville intelligente, collège Maisonneuve. Monsieur. Henrique, bonjour. Bonjour. Une Ville intelligente... C'est compliqué, une Ville intelligente. Surtout quand on est à Montréal, c'est pas évident. C'est quoi une Ville intelligente, c'est ça la question. Euh, bien, donc, quelle est la réponse, puisque tu as posé la question? C'est ça. Donc, une Ville intelligente, en gros, c'est vraiment... On a eu l'idée... Bien, on sait qu'il y a tous des problèmes de trafic, hein, dans le monde. Ça va un peu mal, le trafic, des fois. Et dans le futur, plus que le futur avance, plus qu'il y a l'intérieur des objets, il y a l'intérieur artificiel qui arrive. Et en gros, on souhaite essayer de régler le plus possible ces problèmes-là du futur. Mais c'est pas des problèmes du futur, parce qu'encore une fois, moi, je suis... Ah, oui, il y en a en ce moment. On est bien ordinaire, puis je trouve qu'on vit vachement dans le futur. Oui, il y en a déjà en ce moment. Mais c'est pas encore une solution qui est faisable à ce jour, mais avec les technologies qui avancent, c'est bien d'être prêt à ça et essayer de faire progressivement, faire ce changement-là. Donc, on a eu l'idée de faire une Ville miniature. Et cette Ville-là, en gros, ça représente un peu ce que ça pourrait être dans le futur pour essayer de trouver des solutions. Donc, par exemple... Donc, vous modélisez? Oui, on modélise, mais pas juste ça. Par exemple, on a plein de composantes intelligentes qu'on appelle. Donc, on a des voitures. On a, par exemple, des points intelligents. On a des stationnements intelligents. On a aussi des feux de circulation. Et ils sont tous connectés entre eux. Donc, ils sont capables de communiquer entre eux et savoir leur état, leur partager. Et comme ça, par exemple, on peut faire à une voiture un parcours d'un point A à un point B avec la lumière qui se change toute seule, la voiture qui est capable de se déplacer par elle-même. Le pont, par exemple, la voiture est au courant si le pont, il est fermé, il est ouvert. Donc, elle peut tout faire ces changements-là. Ça, c'est évidemment les objets interconnectés qui pourront communiquer entre eux. Oui, c'est ça. C'est nous, c'était vraiment ça l'idée de ça. C'est l'intérêt des objets. C'est vraiment un sujet qu'on travaille, nous. Et l'intérêt des objets, c'est la connectivité des composantes. Et ce n'est pas juste étalé sur une ville intelligente. Il y a aussi plein d'autres projets qui peuvent être menés à ça. Et c'est un domaine vraiment demandant en demande. Il y a besoin de beaucoup d'experts. C'est pour ça que cette ville intelligente, on en profite pour l'utiliser pour apprendre à des jeunes du niveau collégial, comme par exemple dans des classes. On a déjà eu une classe en automne passé qui se sont servies de la ville intelligente pour apprendre l'intérêt des objets. Et même une classe qui est maintenant deux classes, donc c'est doublé cette année, qui s'en servent et qu'on leur montre des démonstrations pour apprendre ce domaine-là plus complexe. Et l'essentiel du groupe étudier en quoi, qui s'est intéressé à cette ville intelligente? Justement, ça qui est le fun, c'est que c'est plusieurs domaines. Donc, on n'a pas juste des personnes en informatique, on a même des personnes en sciences naturelles, mais on a surtout des personnes en bac en informatique, des personnes qui sont en prix universitaires. Donc, c'est vraiment un ralliement de plusieurs départements d'informatique, ça qui est le fun. Il y a plein d'idées. Il y a aussi des personnes qui venaient de l'ingénierie, de design industriel, pour nous aider à faire ça. Donc, c'était vraiment très riche. Alors, par oui ou non, dans dix ans, est-ce que tu penses qu'on sera dans des villes intelligentes? Si on s'y prend bien, peut-être, mais on a beaucoup à faire pour se rendre là. Je répète la prémisse. Par oui? Par oui, non. Je suis optimiste, donc je vais dire oui. Bien, j'ai dit ça. Avec réserve. Oui, avec réserve. Parfait. C'est ça. Merci. Et pour connaître le nom du récipiendaire, je demanderai à Serge Bélanger, vice-président senior chez Service-Conseil, chez CGI, de venir nous rejoindre sur scène. Merci. Merci, bravo, bravo finalistes. Vous êtes vraiment, vraiment forts. Bravo. CGI est fier de représenter, donc de s'associer, vous êtes meilleurs que moi finalement, de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Science et Technologie. Le lauréat est Ville intelligente. Bravo. Je vais demander à mon équipe de venir ici. On est juste trois membres ici présents, mais il y a aussi cinq autres élèves qui étaient impliqués, donc je les présente. Donc, Mathis Laroche ici. Nous avons Gênes Resgui, ça c'est notre professeur, la directrice et fondatrice du Ville-Rimal, laboratoire de recherche. Sans elle, ça aurait été jamais possible ce projet, donc gros merci à elle. Il faut y applaudir. Et il y a finalement, il y a Adèle Macleffier, qui est aussi un étudiant ici, qui a aidé pour la Ville intelligente. Donc, je ne sais pas si toi, je viens de glisser un mot, moi j'ai plein d'énergie, mais vas-y, glisse un mot. Bon Dieu, je suis très fière de mes étudiants et mes étudiantes impliqués dans le laboratoire. On a travaillé les fins de semaine, on a tout fait pour réaliser ce projet. Je suis très heureuse. Ce sont des étudiants qui sont très passionnés, motivés, je les adore. Oui. Vraiment, les fins de semaine qu'on travaillait jusqu'à 8 heures du soir, on restait là jusqu'à temps que ça marche. On disait, on ne sort pas d'ici tant qu'on n'a pas, quelque chose de fonctionnel. C'est vraiment beaucoup de travail. Donc, voilà. Je vais laisser Mathis donner un mot. Moi, je n'en reviens pas, je suis là, j'en shake. C'est fou pour moi. Je ne pensais pas qu'un jour, justement, notre passion allait mener quelque part. Puis, vraiment, c'est un sentiment incroyable de voir tout ce qui est possible de faire, que ce soit en programmation, comment la rendre accessible. Parce que là, oui, on a parlé de veine intelligente, mais on travaille sur plein de projets pour permettre de rendre la programmation, de rendre l'intelligence artificielle et tout ça accessible à tout le monde. Et c'est fou de voir qu'est-ce que ça se concrétise comme ça. Merci infiniment à la force à venir. Bravo à vous. Alors, comme Mathis a dit, on a travaillé très fort sur le projet. On y a mis beaucoup de temps. Et je suis heureux de voir que ça trouve écho. Et je suis très ému. Merci. Bravo à vous aussi. Merci.